vous avez expérimenté dans les précédents exercices un certain nombre de phénomènes le bras qui devient dur qui se lève tout seul des sensations de froid ou de chaud alors que la température n'a pas changé tout cela est naturel ce sont des phénomènes connus depuis longtemps ils proviennent de vous même d'une partie profonde de votre esprit de votre inconscient votre inconscient est cette partie de votre esprit qui fait l'intermédiaire avec votre corps qui stock tous vos souvenirs et vos apprentissages qui gèrent toutes vos sensations vos émotions vos comportements automatiques et bien d'autres choses encore votre esprit inconscient n'a qu'un seul but vous faire vivre du mieux possible le plus longtemps possible l'hypnose et l'auto hypnose sont des techniques qui permettent d'accéder à l'inconscient pour mieux le comprendre pour mieux vous comprendre vous même et surtout pour le faire changer pour changer ce que vous souhaitez changer en vous vous avez appris à rentrer dans l'état d'hypnose vous allez maintenant apprendre à communiquer avec votre inconscient l'hypnose se caractérise par une libération de l'inconscient qui devient plus indépendant de votre esprit conscient dans l'état d'hypnose votre inconscient peut s'exprimer directement il l'a fait lors des exercices précédents pas forcément dans tous car il peut avoir ses préférences mais il l'a fait alors maintenant vous allez lui demander de vous donner un signal un signal pour vous avertir qu'il est suffisamment dégagé qu'il est prêt à communiquer directement avec votre conscience mais quel genre de signal votre inconscient peut faire contracter n'importe quel muscle de votre corps il peut produire n'importe quel mouvement la plupart de nos mouvements sont inconscients et même si nous décidons consciemment d'un mouvement nous n'avons pas conscience de la succession des contractions musculaires nécessaires à ce mouvement nous pensons le geste et notre inconscient fait le reste lorsque nous dormons nous bougeons et pourtant nous ne sommes pas conscients alors votre inconscient peut choisir de faire un geste comme lever un doigt ou lever une main ou bouger un pied ou n'importe quoi d'autre lever un doigt est quelque chose de facile mais lever une main ou bouger un pied c'est facile aussi l'inconscient peut aussi produire des sensations de chaud, de froid, de léger, de lourd, etc. votre inconscient peut aussi bien décider de produire une sensation comme signal mais il peut aussi produire des images ou des sons une image peut s'imposer à votre esprit involontairement votre inconscient a le choix demandez à votre inconscient de choisir un signal celui qu'il veut un signal que vous pourrez reconnaître comme inconscient que ce soit un mouvement, une sensation, une image ou quoi que ce soit d'autre pour lui demander il vous suffit de le penser votre inconscient a accès à toutes vos pensées conscientes alors demandez-lui en pensées comme si vous vous adressiez à quelqu'un d'autre dans votre tête et attendez patiemment que le signal arrive s'il ne l'a pas déjà fait patientez et soyez attentif soyez attentif à tout geste qui n'est pas volontaire soyez attentif à toute image qui pourrait venir ou à toute sensation ou à toute autre manifestation physique ou psychique et lorsque vous aurez reçu ce signal remerciez votre inconscient pour sa collaboration prenez plaisir à savoir qu'il peut communiquer librement avec vous et demandez-lui de réutiliser ce même signal à chaque fois que vous ferez de l'auto hypnose pour savoir à quel moment vous pouvez commencer votre travail de changement en collaboration avec votre inconscient quelle que soit la technique que vous allez utiliser demandez-lui demandez toujours à votre inconscient qu'il vous fasse ce signal alors vous saurez que vous êtes dans l'état d'hypnose et vous saurez que vous pouvez faire des changements en plus profond de vous même s'il n'a pas déjà fait le signal attendez patiemment qu'il arrive pour vous Sous-titrage MFP. ... 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